Je m'appelle Sophie Wilmès, je suis ministre des Affaires étrangères, des affaires européennes et aussi du commerce international. Je pense au premier voyage que j'ai fait à l'étranger, en dehors de l'Europe comme Premier ministre. Un voyage assez exceptionnel, de par d'abord sa teneur, puisqu'on n'avait plus été en République démocratique au Congo depuis très longtemps. Et puis aussi par ce qu'on y a fait. C'était vraiment un voyage très intéressant, très beau, très chaleureux. On voit toujours que les Congolais sont un peuple chaleureux, et c'est vrai. J'ai ressenti un accueil formidable. Je ne connais pas tous les Belges et je ne connais pas tous les Congolais, mais je dirais le sens de l'humour. On a un sens de l'humour bien trempé dans les deux pays d'avres en avril. J'aimerais bien visiter le parc de Guigonga. Je ne l'ai jamais visité. En face de l'hôtel, il y a un artiste qui s'appelle Serge, qui est venu quand je sortais de l'hôtel me présenter une de ses œuvres. Il prend la couverture de l'album de Tintin et il le personnalise. C'était devenu Sophie Wilmès au Congo. Notre arrêt à Lubumbashi, où on a réouvert le consulat. En fait, ça matérialisait notre volonté de compléter, renforcer nos relations diplomatiques avec le Congo. Je pense que symboliquement, c'était un moment très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada